Jour de Chandeleur, il est temps de parler de la physico-chimie des crêpes. Alors les crêpes, au départ il y a toujours de la farine, de la farine ou de la fécule. Alors ça peut être de la farine de blé, de la farine de blé noir, ça peut être du maïs, ça peut être du riz, de la pomme de terre. Enfin on a des petits grains et appelons ça des grains d'amidon même s'il y a des complications. Alors ces petits grains sont des petits grains durs et ils sont faits comme des cernes dans un tronc d'arbre de couches concentriques. Voilà, une couche, une couche, une couche, une couche, une couche. Et ces couches concentriques sont faits de deux sortes de molécules, des molécules d'amylose, des molécules d'amylopectine. Alors c'est des mots compliqués, surtout qu'il y a des Y, mais on va dire comme des fils et comme des petits arbres. Voilà, et donc dans chaque couche il y a des fils interpénétrés avec des petits arbres et tout ça est mélangé et ça fait une couche. Voilà, quand on met ce grain d'amidon dans l'eau, les fils partent dans l'eau, les molécules d'amylose partent dans l'eau. Et les molécules d'eau rentrent dans les grains, ce qui les fait gonfler et gonfler considérablement. Donc au début on a un petit grain dur, à la fin on a un gros grain gonflé. Mais, quand il y a de petits grains voisins dans l'eau, qui est celle de l'eau, du lait ou de la bière, à ce moment-là, quand c'est chauffé, ces grains se mettent à gonfler, mais on voit bien que des grains voisins, en gonflant, vont s'interpénétrer. Et ça, ça fait une couche continue. Voilà, là voilà la crêpe. Cette couche continue, elle est encore très délicate, mais si on continue de chauffer, de l'eau s'élapore et à ce moment-là la crêpe devient plus dure. Voilà, voilà le mécanisme de la crêpe. Alors après, il y a des tas de complications. Par exemple, on peut y mettre un œuf. Alors l'œuf, c'est de l'eau, essentiellement, un peu de gras et des protéines. Et ces protéines, on sait qu'elles coagulent à la chaleur. Par exemple, si on prend le blanc d'œuf, quand on le chauffe, on voit un blanc d'œuf cuit sur le plat, par exemple. Et bien, cette solidité du protéine qui coagule, qui va renforcer la crêpe. Ça, c'est certain. Voilà, c'est pas nécessaire. Par exemple, les galettes bretonnes, qui sont faites avec du sarrasin, de l'eau, du lait et du sel, point, ne contiennent pas d'œuf. Donc, il n'y a pas de nécessité de mettre de l'œuf. En revanche, l'œuf contribue au goût. Alors, je n'ai pas dit que c'était meilleur, j'ai dit que c'était différent. Maintenant, une galette de blé noir, c'est une galette. J'aime beaucoup ça. Maintenant, une crêpe qui est faite avec un peu de bière, un peu de lait, du jaune d'œuf a un goût très différent. Alors, une fois qu'on a dit ça, il reste évidemment des tas de mystères, plus ou moins compliqués. Par exemple, vous avez peut-être observé que les deux faces de vos crêpes sont différentes. Pourquoi ? Ou bien, vous avez peut-être observé qu'il y a des petits trous. Alors, il suffit de bien regarder la poêle. Quand on met la préparation, donc la pâte, on verse la pâte à crêpes, on voit bien que, donc il y a cette solidification dont j'ai parlé, mais l'eau de la préparation qui vient en contact de la poêle qui est chaude, cette eau s'évapore. Or, un petit gramme d'eau, ça fait un litre de vapeur. Et cette vapeur, il faut bien qu'elle sorte. Donc, elle passe à travers la crêpe quand elle est encore liquide. Et donc, ça fait ses petits canaux, ses petits trous, en tout cas. Quand on retourne la crêpe, il n'y a plus de possibilité de créer de nouveaux petits trous. Et donc, la vapeur, elle ne peut faire qu'une chose, c'est faire cloquer la crêpe qui est déjà faite. Et voilà pourquoi on voit des parties qui sont bien cuites et des parties qui sont moins cuites. Après, il y a d'autres mystères très étonnants. Par exemple, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé comme crêpier en Bretagne. Et donc, je battais la farine de blé noir avec l'eau et le lait. Et les crêpierres qui étaient obiliques, l'appareil où on cuit les crêpes, me disaient, Hervé, c'est quand tu travailles très fort que les crêpes ne collent pas. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Il a fallu des décennies avant que j'organise un séminaire de gastronomie moléculaire où on a testé ça. C'est-à-dire qu'on a pris une pâte à crêpes pour la division 2. Il y a une partie qu'on a battue, une partie qu'on n'a pas battue. Et bien, je vous invite à faire l'expérience. Vous verrez le résultat. Bonne chanteur ! Sous-titrage ST' 501